Oh, bonjour les enfants, comment ça va ? Alors justement, je vais t'en traduire une petite histoire, ça s'appelle Zootopie. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte ? Oui ? Allez, c'est parti ! Zootopie était un endroit merveilleux. Les animaux y habitaient et travaillaient ensemble. Des plus grands dotés de griffes acérées, aux minuscules avec des petites pattes toutes douces. Tous étaient égaux et vivaient en harmonie dans la tolérance et la paix. C'est ainsi que Judy Hobbes, une petite lapine originaire du village de Lapinville, put exercer la profession dont elle rêvait depuis toujours. Elle devint la première lapine policière de l'histoire. Judy attendait avec impatience qu'on lui attribue sa première mission au commissariat numéro un. Mais lorsque le chef Bogo lui remit le petit appareil qui servait à dresser des contraventions aux automobilistes mal garés, ses oreilles se baissèrent de dépit. Elle qui rêvait de mener des enquêtes sur des affaires compliquées et de changer le monde. Elle n'était pas sortie majeure de l'académie de police pour finir comme simple agent contractuel. Quoi qu'il en soit, Judy faisait son travail de son mieux. Elle se dépensait au maximum en se déplaçant à toute vitesse, si bien qu'elle parvint à placer 200 contraventions au milieu de la journée. Pendant sa patrouille, Judy rencontra Nick Wilde et son fils, qui avaient très envie d'une glace. Lorsque Judy apprit que le père du petit n'avait pas assez d'argent pour la lui offrir, elle proposa de payer. Mais elle s'aperçut bien vite que Nick mentait et que son fils n'était rien d'autre que son complice finique. Les deux escrocs faisaient fondre la glace géante pour confectionner plein de petites glaces, qui le revendaient ensuite et gagnaient beaucoup d'argent. Judy s'endormit très déçue de son premier jour de travail. Elle commençait à penser que contrairement aux apparences, tout n'était pas aussi tranquille et agréable à Zootopie. Mais elle avait toujours la possibilité d'arranger ce qui ne fonctionnait pas. C'était exactement ce qu'elle allait faire. Justement, l'occasion qu'elle espérait se présenta le lendemain. Madame Auterton arriva au commissariat désespérée car son mari avait disparu. C'était la quatorzième disparition ces derniers jours. Judy proposa de se charger de l'affaire. Le chef Bogo refusa tout net. Mais l'adjointe mère Madame Bellweather appuya la demande de Judy. Madame Auterton était ravie qu'on s'occupe de son affaire. Le chef n'était cependant pas du tout convaincu et déclara à Judy qu'elle avait seulement deux jours pour résoudre le problème. Judy apprit que Nick avait vu M. Auterton le jour de sa disparition. Alors elle lui tendit un piège pour l'obliger à l'aider. Elle gagnait sa confiance et tandis qu'il se vantait de ses affaires pas claires, elle enregistra tout grâce à son stylo dictaphone. Maintenant, Nick devait collaborer ou elle révélerait tout. Ils se mirent en route, la piste les conduisit à l'Oasis. Judy et Nick réussirent à obtenir du réceptionniste bavard l'immatriculation de la limousine dans laquelle était parti M. Auterton. A sa sortie de l'Oasis, ils cherchèrent la voiture dans toute la ville et apprirent que le chauffeur appelé M. Auterton était le dernier à avoir vu Amy Auterton. Lorsqu'ils allèrent chez M. Auterton, ils se rendirent compte que quelque chose n'allait pas. D'habitude, amical, le jaguar se transforma soudain en une bête sauvage. Par bonheur, Judy et Nick parvart à s'échapper. A présent, ils s'entendaient à merveille. La méfiance et les doutes du début s'étaient évanouis pour laisser place au respect et à l'amitié. Tous les deux avaient un même but, résoudre l'affaire et obtenir la reconnaissance des autres. Judy eut une idée pour faire avancer l'enquête. Ils obtinrent l'autorisation de pénétrer dans la tour centrale de surveillance du trafic et suivirent ainsi le trajet de la limousine qui avait emmené M. Auterton sur les enregistrements des caméras de surveillance de la ville. La piste les mena à un bâtiment mystérieux à l'extérieur de l'autopie. Découvrirent 14 cellules remplies d'animaux fous furieux et parmi eux, le chauffeur Manchas et Amy Auterton. L'affaire était résolue en seulement deux jours. Toutefois, une énigme surgit. Comment ces animaux gentils étaient-ils devenus des prédateurs sauvages ? Un informateur de Judy et Nick, le voleur Duck Wesselson, leur suggéra de se rendre dans une station de métro abandonnée. Ils tombèrent sur un wagon laboratoire clandestin dans lequel un bélier préparait un sérum interdit à base d'une fleur très toxique appelée Hurleur Nocturne. Tout à coup, le téléphone sonna et le bélier reçut l'ordre de tirer sur tous les carnivores de Zootopie des balles remplies du sérum interdit. Désormais, tout était clair. Le sérum était la raison pour laquelle les animaux se transformaient en bêtes sauvages. Nick et Judy se saisirent d'un pistolet chargé de munitions empoisonnées et d'une mallette contenant d'autres preuves essentielles. Mais alors qu'ils fuyaient, ils furent surpris par l'adjointe du maire, Madame Bellwether. C'était elle qui était derrière toutes ces machinations. Elle voulait créer un climat de peur et de suspicion parmi les habitants de Zootopie afin de les diviser, alors qu'ils avaient toujours été unis et en paix. Elle souhaitait ainsi contrôler toute la ville. Jean-Thomère tira sur Nick une balle empoisonnée. Il se mit à quatre pattes et commença à trembler, sortit ses crocs et attaqua Judy. Bellwether espérait que Nick deviendrait complètement fou et mangerait son ami. Puis elle l'appela à la police en faisant croire qu'elle était attaquée par un renard fou. En attendant les renforts, elle se mit à révéler à Judy les détails de son plan, car elle était tout à fait certaine que personne ne l'arrêterait. Mais elle ne savait pas que Nick simulait la folie. Quand Judy et lui avaient compris que Madame Bellwether était impliquée dans l'affaire, ils avaient remplacé les balles empoisonnées par des myrtilles. Puis ils avaient joué la comédie et cela avait marché. Madame Bellwether avait tout avoué. Arrivé de la police, Judy et Nick remirent au chef les preuves recueillies durant l'enquête, y compris l'enregistrement qui inculpait la méchante brebis et Madame Bellwether fut arrêtée. Bientôt tous les animaux victimes de la brebis mal visée furent soignés et guéris. Madame O'Turton retrouva enfin son mari. Nick abandonna définitivement son passé de petit délinquant pour entrer dans la police. Judy et lui travaillaient ensemble et étaient de grands amis, rien ne leur résistait. La vie est rarement aussi belle que dans les rêves. Le monde n'est pas parfait. Mais cela vaut la peine de faire tout son possible pour le changer. Et le mieux est de commencer par soi-même. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'histoire vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et s'il y a une histoire Disney que vous voulez que je vous raconte, vous me la partagez en commentaire et je vous la raconterai. Allez, salut, bisous ! Sous-titrage ST' 501